Et maintenant une découverte de la musique classique avec le carnaval des animaux. Ça se passe à Beauvais. Stanislas Madège, Najib Ngezala. Comment ne pas apprécier le carnaval des animaux, oeuvre majeure de Saint-Sens, dont certains disent qu'il faut l'écouter in utero, une oeuvre pédagogique qui permet de faire découvrir la grande musique à un public non initié. On pourrait penser qu'enfants et ados sont plus attirés par la variété et le rap. Mais une fois, face à la scène. J'ai bien aimé le dessin des cygnes. Ah oui, c'était beau. Et la musique ? La musique aussi. J'ai trouvé ça joli. C'était très rigolo et la musique elle était bien. C'était bien. C'était quelque chose de nouveau. Bien qu'elle ne fût qu'une vache, sa mère se montrait compréhensive. La petite, elle s'est pas endormie, donc c'est qu'elle a dit qu'elle est bien aimée, donc ça va. Non, c'était bien. Vous allez essayer de lui refaire écouter du classique ? Bon, on va essayer, elle s'est allé bien. Pourquoi pas ? On nous verra tout. Et il s'agit d'un véritable spectacle moderne avec un illustrateur en live qui raconte la musique sur un écran et donne des éléments de compréhension et de plaisir à un public forcément conquis. J'ai envie qu'ils aiment la musique, ça c'est mon but, parce que c'est source de plaisir extraordinaire. Et j'agis sur la musique comme un danseur. C'est-à-dire que mon trait va suivre tous les rythmes de la musique. Ils viennent au concert de rap, bon ben ils voient des artistes qui donnent une prestation, ils viennent au concert classique, ils voient des artistes qui donnent une prestation, qui ont travaillé, qui ont mis en scène. Faut pas découper comme ça et dire on met dans les cases. C'est de la musique, c'est quelque chose qui fait bouger l'intérieur, qui nous fait réfléchir, qui nous fait rêver, c'est principal. Finalement, quel que soit le style de musique, quoi de plus simple que de s'asseoir, laisser son imaginaire faire le reste. Et le grand public pourra découvrir le carnaval des animaux samedi au Théâtre du Bovesy. Terminons ce journal avec des images d'un beau bébé né le 31 décembre au zoo d'Amiens. C'est un adax, le 7e né en Picardie. C'est une chance. C'est un adax, le 7e né en Picardie.